Alors voici une autre version de l'histoire des trois petits cochons et cette fois ce n'est pas moi qui vais les raconter mais un disque et en plus en musique. Il a été une fois trois petits cochons. Trois petits cochons tout beaux, tout ronds. Trois petits cochons qui rêvaient d'une maison. Je veux une maison comme ci, disait le premier petit cochon. Je veux une maison comme ça, disait le deuxième petit cochon. Je veux une maison comme ci, comme ça, disait le troisième petit cochon. Bon, dit le plus rond des trois petits cochons. Chacun va construire sa maison. Tu as raison, dit le plus polisson des trois petits cochons. Après, nous nous inviterons. Et nous verrons qui a la plus belle maison, dit le plus ronchon des trois petits cochons. Alors, tous les trois firent leurs baluchons. Le premier petit cochon acheta de la paille et sans plus attendre se mit au travail. Il bâtit une petite maison tout en paille. Il bâtit une petite maison tout en paille. Les murs étaient en paille. Le toit était en paille. Même la porte et la fenêtre étaient en paille. Et il était très content de sa trouvaille. Le troisième petit cochon acheta tout en paille. Il bâtit une petite maison tout en paille. Les murs étaient en paille. Le toit était en paille. Même la porte et la fenêtre étaient en paille. Et il était très content, ma foi. Le troisième petit cochon acheta des briques. Et sans plus attendre, commença par le plus pratique. Il bâtit une petite maison tout en paille. Les murs étaient en paille. Le toit était en paille. Même la porte et la fenêtre étaient en paille. Et il était très content de son palais magnifique. Trois jours plus tard, le loup frappa à la porte de la maison de paille. Laisse-moi entrer, petit cochon. Non, pas question. Sois sympa, petit cochon. On jouera à son tout-mouton. « Non, non et non. » « Tant pis pour toi. Je vais taper du pied, souffler, pousser. Ta maison en paille va s'effondrer et je te mangerai. » « Tu peux taper du pied, souffler et pousser. Je ne t'ouvrirai pas. » Le loup tapa du pied, souffla, poussa et la maison de paille s'effondra. Mais le petit cochon s'était sauvé. Il fonçait à toute vitesse vers la maison de bois. « Ah, ma queue, un tire-bouchon, rentre vite ! » dit son frère qui l'avait vu venir. Les deux petits cochons refermèrent la porte au nez et à la barbe du loup. « Toc, toc, toc ! » fit le loup. « Laissez-moi entrer, petit cochon. » « Non, pas question. » « Soyez sympa, petit cochon. » « Bonjour, chat-perché. » « Non, non et non. » « Tant pis pour vous. » « Je vais taper du pied, souffler, pousser. » « Votre maison en paille va s'effondrer et je vous mangerai. » « Tu peux taper du pied, souffler et pousser, nous ne t'ouvrirons pas. » Le loup tapa du pied, souffla, poussa et la maison en bois s'effondra. Mais les deux petits cochons s'étaient sauvés. Ils fonçaient à toute vitesse vers la maison en briques. « Par ma queue en tire-bouchon, rentrez vite ! » dit leur frère qui les avait vus venir. Les trois petits cochons entrèrent dans la maison en briques et refermèrent la porte au nez et à la barbe du loup. « Toc, toc, toc ! » fit le loup. « Laissez-moi entrer, petit cochon. » « Non, pas question. » « Soyez sympa, petit cochon. » « On jouera un. » « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. » « Non, non et non. » « Tant pis pour vous. » « Je vais taper du pied, souffler, pousser. » « Votre maison en briques va s'effondrer et je vous mangerai. » « Tu peux taper du pied, souffler et pousser, nous ne t'ouvrirons pas. » Le loup tapa du pied, souffla, poussa et la maison en briques ne s'effondra pas. Il tapa, souffla et poussa de plus belle et la maison en briques résista. « Les trois petits cochons riaient, dansaient et se moquaient du loup. » « Riez, dansez, moquez-vous ! » dit le loup en colère. « Je vais monter sur le toit, passer par la cheminée et je vous mangerai tous les trois. » « Monte sur le toit, passe par la cheminée, mais tu ne nous mangeras pas. » « C'est ce qu'on verra. » « Dans la cheminée, il y avait une marmite. » « Dans la marmite, il y avait de la soupe chaude. » « Et sous la marmite, il y avait du feu. » « Les trois petits cochons rajoutèrent du bois sec et soufflèrent, soufflèrent sur le feu pour faire bouillir la soupe. » « Vite, vite, j'entends le loup qui marche sur le toit ! » dit un des petits cochons. Alors, les deux autres enlevèrent le couvercle de la marmite et les attendirent. Enfin, la queue du loup pendit dans la cheminée, jusqu'au-dessus de la marmite. Qui sur un tabouret ? Qui sur une caisse en bois ? Qui sur la pointe des pieds ? Les trois petits cochons attrapèrent la queue et tirèrent de toutes leurs forces, de tous leurs poids. Et, bouf ! Le loup plongea dans la marmite. Et, jamais les trois petits cochons ne mangèrent une aussi bonne soupe. Les trois petits cochons décidèrent de ne plus jamais se séparer. Ils ne surent jamais qui avait fait la plus belle des maisons. Mais c'est dans la plus solidaire, celle de Bric, qu'ils vécurent heureux. Et, pour peu qu'ils ne soient pas morts, ils y vivent encore. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Et...